Ce que vous ne savez pas sur les peintures de Tassili Nagir Les peintures de Tassili Nagir, également connues sous le nom d'art rupestre du Tassili, sont des œuvres d'art préhistorique réalisées par des peuples nomades qui ont habité la région pendant des milliers d'années. Ces peintures sont célèbres pour leur beauté et leur importance culturelle et historique, et sont considérées comme l'un des plus grands trésors de l'art rupestre en Afrique et dans le monde. Les peintures de Tassili Nagir sont situées dans la région montagneuse et désertique du Sahara central en Algérie. Cette région était autrefois une zone habitée par des peuples nomades qui ont laissé leur marque à travers des peintures et des gravures rupestres sur les parois des falaises et des abris rocheux. Les peintures datent de différentes périodes allant du Néolithique à l'âge du Fer, mais les plus anciennes remontent à environ 10 000 ans avant notre ère. Les peintures de Tassili Nagir représentent la vie quotidienne des peuples nomades qui ont habité la région pendant des milliers d'années. Les peintures représentent des scènes de chasse, de danse, de cérémonies religieuses et de la vie en communauté. Les peintures présentent également la faune et la flore de la région, avec des représentations d'éléphants, de girafes, de lions, d'antilopes, de chèvres sauvages et de plantes de la région. Les couleurs utilisées pour les peintures sont principalement le rouge, l'ocre, le blanc et le noir, obtenus à partir de pigments minéraux et de charbon. Les peintures de Tassili Nagir ont une grande importance culturelle et historique pour les peuples berbères qui ont habité la région pendant des milliers d'années. Les peuples berbères ont une longue tradition de culture orale, et les peintures rupestres de Tassili Nagir sont considérées comme une forme d'expression artistique complémentaire à leur tradition orale. Les peintures ont également été associées à des pratiques rituelles et religieuses, comme en témoignent les représentations de figures humaines et animales en position de prière ou de danse. Les peintures sont souvent réalisées sur des surfaces rocheuses planes et faciles à travailler, telles que des parois de falaises ou des abris rocheux. Les peintures sont souvent regroupées en ensemble, formant des compositions cohérentes qui racontent une histoire ou représentent une idée particulière. Les peintures de Tassili Nagir ont été découvertes pour la première fois en 1933 par l'explorateur français Henri Lhôte, qui a publié ces découvertes dans un livre intitulé « Aux origines de la civilisation saharienne, à rupestre du Tassili » en 1959. Depuis lors, des scientifiques et des archéologues ont étudié les peintures et ont utilisé des techniques telles que la datation au carbone 14 pour mieux comprendre leur origine et leur signification. Les peintures de Tassili Nagir ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982 pour leur importance culturelle et historique. Cependant, les peintures sont vulnérables aux intempéries et aux activités humaines telles que le vandalisme, le tourisme et l'exploitation minière. Des mesures de conservation sont donc nécessaires pour protéger ces œuvres d'art uniques et irremplaçables pour les générations futures. Malheureusement, certaines des peintures de Tassili Nagir ont été endommagées par les conditions environnementales et les activités humaines. Les mesures de conservation ont donc été mises en place pour préserver ces œuvres d'art uniques et irremplaçables pour les générations futures. Malheureusement, certaines des peintures de Tassili Nagir de Tassili Nagir Sous-titrage ST' 501 ...